Un nouvel attrait majeur dans le paysage urbain montréalais. Nous sommes ici parmi plus de 200 invités pour l'inauguration tant attendue de la magnifique tour au Grand-Cai du Port de Montréal. L'impressionnante structure fait plus de 65 mètres et est dotée d'une cage vitrée qui fait 360 degrés avec une vue imprenable sur la ville et sur le fleuve. Pour ceux et celles qui aiment les sensations fortes, attention, le plancher vitré est à couper le souffle littéralement. Je suis en compagnie de M. Berthoud au Grand-Cai du Port de Montréal dans la fameuse tour vitrée. On est à quelle hauteur ici? Alors ici on est vraiment au top. Dans la cage de verre on est à 65 mètres, mais donc sinon on a le plateau d'interprétation qui est à 55 mètres pour la tour du Port de Montréal. Parlez-moi de ces différents espaces et l'inspiration derrière chaque espace. Déjà dans le lobby vous êtes accueillis par trois bouées sentinelles, ces trois sympathiques robots. Et donc on voulait un peu déstabiliser les visiteurs lorsqu'ils arrivent. Ensuite vous avez deux ascenseurs qui en 22 secondes vous amènent au plateau d'interprétation. Et au plateau d'interprétation, au-delà de la vue qui est magnifique sur la ville et le fleuve, on a différents interactifs. On a les ballons musicaux qui étaient une magnifique collaboration avec l'Orchestre métropolitain de Montréal. Et donc chaque visiteur peut créer sa propre symphonie portuaire en jouant avec les ballons musicaux. Ce qu'on voulait c'est au-delà de la vue avoir vraiment une expérience multimédia. Quelle a été l'inspiration derrière ces ballons? Un peu partout sur le plateau, les ballons c'est des gouttes d'eau. Il y a des grosses gouttes d'eau, des plus petites gouttes d'eau. Puis en interagissant avec les gouttes, on découvre du contenu qui est portuaire et sur la ville de Montréal. Là, c'est le ballon qui est sur le port et l'histoire du port. On le présente devant un écran. Sur cet écran-là, c'est comme un miroir. Et on découvre un contenu en réalité augmenté sur l'écran qui se superpose au ballon. On peut manipuler le ballon et naviguer dans le contenu. L'inspiration, en fait, on a voulu mettre en valeur la structure, la structure d'acier, la structure de béton. La forme et l'écoïdale, c'est aussi un élément distinctif de Montréal. On le voit beaucoup sur le plateau. L'accès au bâtiment se fait beaucoup avec ce genre d'escalier-là. Alors, on trouvait que c'était un bel élément à ajouter à la tour. On peut créer vraiment l'image du client, mais aussi la brand qui l'accompagne. Donc ici, on a fait une soirée d'ouverture. L'image étant la tour, de mettre en valeur les couleurs, l'architecture. Vous voyez que c'est un 360 vitré sur Montréal. Le but étant d'avoir du mobilier un peu minimaliste pour mettre en valeur l'architecture de la tour. Je vous dirais que c'est probablement la plus belle vue de Montréal. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir faire des événements ici. Je le recommande à beaucoup de personnes, que ce soit pour des mariages ou que ce soit pour des événements corporatifs. C'est une vue imprenable sur Montréal. C'est vraiment beau. Sous-titrage Société Radio-Canada